dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons coudre ensemble le tankini ou le bikini corail c'est parti bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le haut du maillot corail donc le bikini ou le tankini en fonction de la version que vous préférez c'est un des deux patrons qui est sorti récemment chez instinct couture donc si vous n'avez pas encore vu je vous épargne ici la vidéo vers la présentation du patron donc du patron du haut et du bas et sans plus de blabla on va passer directement à la préparation du patron pour coudre un tankini corail il vous faudra du tissu lycra maillot de bain bi extensible c'est à dire extensible dans le sens de la lèse mais aussi de la lisière il vous faudra aussi de la doublure spéciale maillot de bain également bi extensible de la laminette ici j'utilise de la laminette transparente de largeur 6 mm et au niveau du matériel une aiguille stretch dans le livret je précise qu'il faut que le taux d'élasticité de votre tissu soit d'au moins 40% je vous montre comment mesurer ce taux il vous suffit de prendre un morceau de tissu qui mesure au moins 10 cm de large ou dans le sens de la lèse et qui n'est pas trop fin en hauteur donc idéalement 10 cm mais ça peut être un peu moins ça peut être un peu plus vous pouvez aussi le faire sur votre tissu sans le couper un peu moins précis mais ça fonctionne ici je vous montre en prenant une pièce d'eau et donc je prends ma règle et je place une épingle à 10 cm du bord de mon tissu et je maintiens fermement mon tissu sur les quelques premiers millimètres avec ma main gauche et je tire sur l'extrémité avec la main droite ici on voit que je peux étirer mon tissu jusqu'à environ 16 cm soit plus 6 cm ce qui correspond à un taux d'élasticité d'environ 60% pour avoir un taux d'élasticité de 40% il aurait fallu que j'étire jusqu'à 14 cm si j'avais tiré jusqu'à 20 cm ça fait un taux d'élasticité de 100% je pense que vous avez compris la logique une fois que vous avez déterminé votre taille et réalisé les modifications nécessaires en termes de stature à l'aide des indications du livret nous allons passer à la découpe des pièces donc pour un bikini il vous faut deux pièces bonnet deux pièces d'eau et deux bretelles et dans le tissu doublure deux pièces d'eau également si on s'intéresse de plus près aux pièces bonnet vous voyez qu'il faut bien veiller à les découper en miroir et si je me place sur l'envers vous voyez qu'il faut bien tracer la ligne de repère de fronces en orange ici sur la partie inférieure pour la pièce de gauche et sur la partie supérieure pour la pièce de droite c'est vraiment important et il faut tracer ces repères sur l'envers exactement ainsi avec les pièces dans la même configuration vous verrez d'ailleurs que plus tard dans le tuto je me suis emmêlé les pinceaux j'ai cru m'être trompé j'ai tracé une nouvelle ligne en bleu bref je vous dirai quand ne pas reproduire mes erreurs mais en tout cas à ce moment là faites bien attention après pour la suite tout va rouler tranquille il faut également marquer les crans il y en a deux par côté comme je vous montre ici et pour le tankini il vous faudra découper les mêmes pièces que pour le bikini mais en plus une pièce bas dos et une pièce bas devant toutes les deux coupés au pli et on différencie le devant car contrairement au dos il est arrondi sur la partie supérieure et si vous cousez la version froncée ou la version grossesse veillez à reporter les crans sur les côtés pour la pièce devant tout est prêt on peut passer à la couture pour commencer nous allons épingler endroit contre endroit une pièce d'eau en tissu litre à et une pièce d'eau en doublure nous allons les coudre sur trois côtés avec un point élastique j'utilise personnellement le point harry potter qu'on appelle aussi le point droit élastique une fois que cela est fait on va couper deux morceaux de laminette pour la laminette je vous donne à chaque fois dans le livret des longueurs à couper mais si vous avez déjà cousu plusieurs fois de la laminette et que vous savez gérer la tension de celle ci vous pouvez bien évidemment la coudre au ressenti ici il faut qu'elle soit très légèrement tendue pas plus donc vous coupez deux morceaux de laminette par pièce d'eau et on va venir les coudre sur les longs côtés le morceau qu'on a coupé est légèrement plus court que là où on veut le coudre il va donc falloir étirer la laminette pendant la couture et pour coudre la laminette je vous conseille d'utiliser le point triple zigzag on peut aussi à défaut utiliser le point zigzag classique si votre machine ne le propose pas et je règle la largeur sur 4 mm pour une laminette de 6 mm donc un petit peu moins que la largeur de ma laminette et pour la longueur je pars sur un millimètre pour le point triple mais sinon en point zigzag classique je vous propose de mettre sur deux avant de commencer à coudre je prends bien en main les fils de bobines et de canettes et au début de ma couture je vais tirer dessus pour bien amorcer ma couture puisque en fait avec les matières souples et élastiques il n'est pas rare que les tissus rentrent sous la plaque d'aiguille et se bloquent en dessous enfin bref une catastrophe mais en faisant comme je vous montre ici et en commençant doucement il n'y a plus de problème ensuite et j'étire ma laminette pour qu'elle fasse la longueur de ma pièce mais je veille bien à ne pas étirer ma pièce d'eau c'est très important voilà ce que ça donne une fois cousu donc vous voyez j'ai bien cousu au bord de ma précédente couture et on va ensuite venir dégarnir donc sur les longs côtés je coupe à ras de la laminette et aux extrémités je dégarnis bien dans les angles ensuite on retourne tout sur l'endroit on prend son temps on fait bien ressortir les angles ensuite on va venir surpiquer au point triple zigzag là où on a cousu la laminette voilà ce qu'on obtient et on va venir replier l'extrémité envers contre envers sur 1,5 cm en fait ça suit bien la forme de la pièce vous allez voir et on va surpiquer au plus près du bord avec un point droit assez long par exemple 3 mm ce qui va venir nous former la coulisse pour les bretelles ensuite donc voilà ce qu'on obtient pour nos pièces d'eau et on peut maintenant passer au bonnet on va commencer par coudre des fils de fronce entre l'écran sur les pièces bonnet de chaque côté donc deux fils de fronce de chaque côté l'objectif c'est de froncer le tissu pour que la longueur entre l'écran corresponde à la largeur des pièces d'eau précédemment formée donc je tire je tire sur mes fils de fronce jusqu'à ce que ça fasse la bonne longueur ensuite je peux venir épingler mes pièces d'eau sur l'endroit de mon bonnet on veille bien à positionner l'extrémité de la pièce d'eau au niveau du cran qui se trouve à 1 cm du bord du bonnet et on fait aussi bien attention au sens on place la pièce d'eau de gauche endroit contre endroit comme je le fais ici mais celle de droite envers contre endroit pour qu'elle se place dans le bon sens lorsqu'on aura torsadé le maillot ensuite on va réaliser les fronces sur le milieu des pièces bonnet vous vous souvenez du fameux repère de fronces pour lequel il ne faut pas se tromper de sens et pour lequel je m'étais embrouillée ici vous voyez que j'ai tracé un trait bleu avec une symétrie parfaite entre mes deux pièces ce n'est pas bon il faut bien utiliser les deux repères orange comme je vous ai montré plus tôt et comme c'est indiqué dans le livre donc une fois cette première est passée on vient coudre un fil de fronces sur cette ligne qui s'arrête au milieu de la pièce et une fois qu'on a fait ça on coupe pour chaque bonnet un morceau de laminette de longueur indiquée dans le livret et on va tirer sur le fil de fronces pour que la longueur froncée corresponde à celle de notre laminette puis on va venir coudre la laminette sur l'envers pour maintenir les fronces en place on coud au point triple zigzag ou zigzag simple et si vous le souhaitez vous pouvez une fois que vous avez coudus enlever votre fil de fronces on peut maintenant mettre les pièces de côté et passer aux bretelles pour chaque morceau on coupe un morceau de laminette de la longueur indiquée dans le livret et on va venir la coudre au bord de la bretelle sur l'envers comme tout à l'heure il va falloir étirer la laminette pour que sa longueur coïncide avec celle de la bretelle si vous cousez la laminette au ressenti ce dont je parlais tout à l'heure il faut que celle ci soit vraiment à peine tendue on coud au point zigzag triple ou simple en fonction de ce que votre machine permet et une fois qu'on a cousu on va venir à rabattre la bretelle envers contre envers vers l'intérieur d'un côté et on fait la même chose de l'autre puis on replie en deux ainsi on n'a aucun bord accru apparent donc on va venir placer quelques épingles et on se retrouve sous la machine à coudre pour que je vous montre comment on tout tout ça donc on va venir surpiquer ici je le fais au point triple zigzag mais ça peut aussi être sympa de le faire à l'aiguille double par exemple il faut simplement que ce soit un point élastique je préfère donc pour commencer la couture on tire sur les fils comme je vous montrais tout à l'heure et on va doucement et ici on va bien à coudre au milieu de la bretelle comme vous le voyez le tissu lycra a tendance à bouger sous le petit presseur il ne faut donc pas hésiter à le replacer sans cesse c'est vraiment pas compliqué c'est juste qu'il faut prendre son temps et veiller toujours au bon positionnement du tissu sinon on va avoir des petits bourrets et une fois qu'on a pris son temps et qu'on a cousu les deux bretelles voilà ce qu'on obtient on va maintenant pouvoir finaliser le haut du maillot on reprend une des pièces bonnet et on va venir épingler les bretelles sur l'endroit on va épingler les deux bretelles sur la même pièce une en haut et une en bas on va faire quelques points à la machine pour maintenir la bretelle en place j'utilise un point zigzag qui fait quasiment du sur place on appelle ça un point bourdon ce n'est pas très joli mais c'est solide ensuite on va venir placer la seconde pièce bonnet endroit contre endroit et on veille à bien placer les bretelles et les pièces d'eau à l'intérieur pour que les marges de couture soient prises en sandwich au cours de la couture mais on veille bien à ne pas venir coudre une bretelle malencontreusement qui est au serait gros sens on va coudre sur tout le tour au point harry potter mais on veille bien à laisser une ouverture de quelques centimètres sur le côté comme je vous montre ici pour pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit une fois la couture réalisée une fois qu'on a cousu on va de nouveau couper de la laminette la longueur est indiqué dans le livre on va venir coudre cette laminette au niveau du décolleté dans la marge de couture comme on l'avait fait pour les pièces d'eau au début du tuto et on fait ça pour le haut et pour le bas de la pièce bonnet on va également le faire au niveau de l'emmanchure donc entre la bretelle et l'aisselle et une fois qu'on a fait ça en haut et en bas on peut retourner l'ouvrage sur l'endroit donc comme à chaque fois on prend bien son temps pour faire ressortir les angles et on travaille les coutures entre ses mains si nécessaire pour que tout se passe correctement et une fois qu'on est satisfait on va venir surpiquer au point zigzag triple là où on a cousu la laminette par contre je vous conseille de faire votre couture en une seule fois donc du dessous de bras jusqu'au bas du décolleté d'un côté puis de l'autre on va quand même faire attention au niveau de la bretelle on va ralentir sa vitesse puisqu'en fait la bretelle peut former une surépaisseur qui peut vous faire patiner mais comme à chaque fois en prenant son temps tout se passe bien donc maintenant on va voir notre maillot qui commence à prendre forme on va en quelque sorte former la torsade rien de sorcier on place le maillot en droit face à nous et en fait on va venir remonter la bretelle de gauche vers le haut de manière à ce que les deux pièces d'eau se retrouvent en droit face à nous les images parlent d'elle-même ensuite on va venir épingler le petit triangle ici qui se trouve sous la pièce d'eau proprement donc ça maintient les deux épaisseurs celle du dessous et du dessus ensemble et on va venir faire une surpiqure au point droit juste au bord et donc du côté où on avait laissé l'ouverture ça va venir la fermer nous allons maintenant placer le maillot envers face à nous pour placer les bretelles on va croiser les bretelles et les passer dans les coulisses donc pour cela vous pouvez utiliser une épingle à nourrice ou alors une grosse aiguille à laine il faut surtout veiller à ne pas faire de tour dans la bretelle donc on la prend on vérifie qu'on ne fait pas de tour puis on l'insère dans la coulisse et on va faire ressortir de l'autre côté et on va tout simplement faire un nœud à l'extrémité de la bretelle pour qu'elle ne puisse pas ressortir de la coulisse et on reproduit exactement la même chose pour la seconde bretelle ensuite si vous avez choisi la version bikini il vous reste une dernière étape pour finaliser votre haut de maillot de bain sinon on se retrouve au time code qui s'affiche à l'écran pour le tankini donc pour la version bikini nous allons simplement rabattre les petits triangles que l'on vient de surpiquer sur l'envers ainsi on ne les verra pas mais ils seront toujours présents et apporteront le maintien nécessaire à la poitrine comme je l'expliquais dans la vidéo de présentation donc on les rabat sur l'envers et on va venir les maintenir par quelques points à la main dans le sillon et en fait en vous appliquant vous obtiendrez une couture invisible et très solide qui va maintenir la pièce en place sans aucun problème voilà le résultat un haut de bikini féminin et moderne vous êtes prête pour la plage ou la piscine pour le tankini il faut coudre la partie basse si vous avez choisi de coudre la version froncée ou la version grossesse il va falloir coudre des fronces entre l'écran sur la partie avant deux fils de fronces de chaque côté et il faut ensuite tirer sur les fils de fronces jusqu'à ce que la longueur du côté devant face la longueur du côté dos et une fois que c'est le cas on épingle le devant et le dos donc vous le faites également si vous avez fait la version classique sans front et pour ma part j'ai décidé de d'abord réaliser un point de bâti à 5 mm du bord à la machine à coudre c'est à dire de coudre avec un long point et ensuite d'assembler à la surjeteuse pour avoir une finition plus propre à vous de voir ce que vous préférez sachant que le tissu maillot de bain ne s'y fioche pas vous pouvez également coudre avec un point harry potter et laisser les bords à creux ensuite on va coudre une dernière fois de la laminette à nouveau vous pouvez la coudre au ressenti sinon je vous propose de couper un morceau de la longueur indiquée pour votre taille et de marquer des repères donc on place des premiers repères à 1 cm des extrémités de chaque côté ensuite on place un repère au centre et des repères entre les précédents repères qu'on a fait ainsi la laminette est divisée en quatre parts égales plus un centimètre à chaque extrémité une fois qu'on a fait ça sur la laminette on va également diviser le haut du tankini en quatre parties égales et placer un repère à chaque point par exemple une épargne et le but ça va être de piquer la laminette sur l'envers l'objectif c'est que chacun des repères sur la laminette se retrouve sur un des repères sur le tankini donc on va commencer par aligner le premier repère sur la laminette à 1 cm de l'extrémité sur un des repères du tankini et on tire sur la laminette pour que les deux prochains repères coïncident et ainsi de suite jusqu'à venir superposer les deux repères placés aux extrémités de la laminette chacun à 1 cm ainsi il est un recouvrement en fait on forme un cercle une fois qu'on a cousu la laminette sur l'envers on va venir replier le bord supérieur du tankini envers contre envers ainsi la laminette sera cachée et une fois qu'on a tout épinglé on va venir surpiquer sur l'endroit au point triple zigzag il ne nous reste plus qu'à assembler la partie supérieure du tankini avec le bas que nous venons de former et pour cela on place l'endroit du tankini face à nous et on va placer la partie supérieure le bikini en quelque sorte de manière à ce que les côtés se superposent il faut que la partie supérieure du tankini viennent se placer juste en dessous de la pièce dos en fait ce sont les petits triangles qu'on a rabattu pour le bikini qui vont ici nous aider à maintenir les deux parties solidaires on va bien épinglé et une fois que c'est fait on va venir piquer au point droit sur les coutures réalisées précédemment on va également superposer les pièces dos du soutien gorge sur le dos du tankini sur 6 cm donc ce que je fais c'est que je prends ma règle je mesure 6 cm je place une épingle et ainsi je viens épinglé comme cela la pièce dos et le dos du tankini à 6 cm je place quelques autres épingles si j'ai besoin et on va venir piquer au point triple zigzag sur la précédente couture pour venir les maintenir en place finalement il faut réaliser l'ourlet du tankini vous pouvez soit laisser le bord accru puisque le tissu ne s'effiloche pas sinon je vous propose de réaliser un repli de 2 cm envers contre envers et de venir piquer à 1,8 cm personnellement j'utilise une aiguille double qui va former deux lignes parallèles sur l'endroit et un point zigzag sur l'envers c'est une couture élastique mais vous pouvez aussi coudre au point zigzag ou au point triple zigzag si vous souhaitez comme ça vous gardez la cohérence avec toutes les précédentes surpiqûres qu'on a réalisé à vous de choisir en fonction de vos coups par contre si vous utilisez une aiguille double veillez surtout à repasser au point droit sinon c'est la cata assurée je vous conseille également d'abaisser légèrement la tension mais de toute façon je vous conseille surtout de faire quelques essais sur des chutes avant de passer à la couture de l'ourlet et une fois que les réglages vous conviennent vous pouvez passer à la couture de cet ourlet et finalement observer le résultat vous avez cousu un tankini merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici j'espère qu'elle vous aura été utile pour coudre votre maillot de bain si vous ne l'avez pas vu il ya également le tuto vidéo pour coudre le bas de maillot la culotte corail et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture à 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